La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 19 mai 2022. Réoumi Cotillan nous parle à Saïne de relance économique et industrielle pour nous apprendre que le MEDES et le CREIA d'Algérie ont signé une convention de partenariat. Et c'est hier que le Mouvement des entreprises du Sénégal a signé cette convention de partenariat avec le patronat algérien, notamment le Conseil du renouveau algérien. L'objectif de cette convention est d'ouvrir de réelles perspectives en matière de diversification industrielle, commerciale, pharmaceutique et économique. Notre Réoumi Cotillan qui souligne que Dakar abrite du 17 au 20 mai 2022 la première édition du salon El Djezaïr Healthcare. A cette occasion, une délégation du haut niveau d'hommes d'affaires algériens menée par le président du CREIA et PDG des laboratoires Vénus Kamel Moula séjournent dans la capitale sénégalaise pour tisser des liens économiques avec le secteur privé national. Pendant ce temps, dans le quotidien national Le Soleil, le président Macky Sall exige l'exécution rapide des projets du programme spécial de désenclavement. Avec ce programme qui vise la valorisation optimale du potentiel économique de nos terroirs, souligne l'astre de Han, il est prévu la réalisation d'un linéaire de près de 2700 kilomètres. Restons dans le soleil où Richard King-Pé, directeur des territoires et des opérations de la CENO, soutient qu'avec AMS3, le signalement des manques d'eau est réduit de 80%. Et Busby qui évoque les coupures d'électricité à cause du mauvais combustible en déduit titre Senelec Ayucho. Ce journal informe que du fiole lourd a été fourni par la SAR et signale des investigations pour situer les responsabilités. Mais ce journal rassure, indiquant que nous allons vers un retour à la normale. Délibération, on nous apprend relativement à l'audit de Dakar-Nav que la concession de l'exploitation des infrastructures de réparation navale accordée à l'ISNAV Intertional livre tous ses secrets. Et ce journal fait état de nébuleuse autour de 202 milliards de francs CFA et renseigne que la société a bénéficié dans l'illégalité totale du statut d'entreprise franche d'exportation. L'audit chiffre provisoirement le manque à gagner pour l'État à 7,755 milliards de francs CFA. Et en attendant, Maki poste son calmant pour bloquer les frustrations et des investitures, nous apprend le quotidien qui signale une lettre à l'attention des militants. Le quotidien nous apprend par ailleurs dans l'affaire Madiambal-Teliko que la Cour suprême relance la procédure. Et l'affaire Ndiagadiouf intéresse principalement Sud-Cotidien qui nous apprend que le verdict est renvoyé au 21 septembre prochain. Le calvaire de Barthes continue, titre par conséquent le journal du groupe Sud-Communication. Vox Populi livre la même information et nous apprend par ailleurs qu'Ousmane Sonko se prépare à la confrontation. Le leader de Pastef à la une de ce journal indique qu'ils vont se mettre en formation de combat et faire face à Beno Bokoyaka et à Makisal. Selon Ousmane Sonko, il n'y a plus de débat. Beno Bokoyaka ne doit pas compétir aux prochaines législatives. On en a marre d'un conseil constitutionnel qui est toujours à la solde du pouvoir, renchérit Sonko. Et par rapport à ce début observé au niveau des dépôts des listes, notamment de la coalition de l'opposition Yehui-Ascanui, l'analyste de Réoumi-Cotidien voit le droit orphelin, parlant notamment du respect du code électoral pour le dépôt des listes aux législatives. Analyse à lire à la page 4 de Réoumi-Cotidien, où l'on renseigne que Yehui a saisi le conseil constitutionnel contre le rejet de sa liste de Dakar et pour l'invalidation de celle de Beno Bokoyaka. À la même page de ce journal, le Forum du Justiciable réplique à la sortie d'Ousmane Sonko. Baba Karba répond au leader de Pastef qui a accusé certains membres de la société civile d'être proches du pouvoir. Et dans Vox Populi, 12 organisations de la société civile s'avonnent son co. La coalition des organisations de la société civile condamne ces accusations graves, infondées, disproportionnées, inacceptables, voire inexcusables. Vox Populi livre une autre réplique signée cette fois-ci au Marceau de la paire Yembel Sud, qui promet que si Sonko veut la guerre, il les trouvera sur son chemin. Il n'a pas le monopole de la violence, nous riposterons à la mesure de toute attaque, promet Soho, pendant que le vrai journal voit Kousman Sonko est touché moralement et piégé politiquement. Ce quotidien revient ainsi sur son parcours de la présidentielle de 2019 à Yewi Askanwi. Le vrai journal fait aussi état de peur sur la ville. Nous plongeons dans la terreur des motocoupe-coupe à Dakar. Et à Djerai, un gendarme a été agressé. Il a reçu des coups de machette, rapporte Réoumi Quotidien. Et à l'Alliance des forces du progrès AFP, le départ pour convenance personnelle de Moustapha Nias risque d'avoir des conséquences non négligeables, selon l'observateur qui parle de mythe de la fin pour Moustapha Nias. Moustapha Nias, qui a été coaché, au même titre que Cheikh Abdou Khadrassi Soukho, Yousoudjane, Pape Diop, Makissal et Mamadou Sek, par Marie-Joséphine Diallo, secrétaire générale de l'Assemblée nationale, qui vient d'être appelée à Dieu selon Alerte quotidienne. Entrée à l'Assemblée nationale en 1978, elle en était la secrétaire générale depuis 1996, souligne ce quotidien qui fait remarquer que la dame réservée mais très efficace était pour l'Assemblée nationale, ce que Bruno Giata fut pour le palais. L'hémicycle perd son âme en déduit et titre Alerte quotidien, pendant que Réoumi Quotidien renseigne que cinq personnes et des bêtes ont été consumées dans un feu de brousse à peau d'or. Et Libération signale dans l'accident tragique de Kédougou, deux femmes en état de grossesse avancée parmi les cinq victimes. Ces notrices referment ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.